Salut Youtube, c'est Mikado et on se retrouve pour le dernier épisode de la campagne d'Eltarion. Ça y est, c'est la fin ! Si l'Ostrat demande à retourner en prison, on va lui refuser l'accès. On va surtout terminer la faction. C'est bon. Remarque, franchement si. Allez, pour être gentil, parce que je crois que c'est ici normalement qu'il y a un bâtiment, même pour les côtes vampires, non ? C'est pas ici où il y a l'opéra normalement. Ancien palais souterrain. Il y a une cité souterraine, vous avez vu ? Au départ, par sympathie, c'est les elfes, ils ont invité les nains là-bas en mode... Vous avez vu ce qu'on a fait ? On a inauguré ? Les cités souterraines ! Sauf que piquer un peu dans l'orgueil le nain. Mouais, c'est de la merde. Je les vois exactement comme ça. C'est pour essayer, voilà. On peut s'entendre peut-être. Donc a priori, l'auterne... Ah ouais, c'est à l'autre... Moi, il me semble que dans le 2, son focus était pas à l'auterne. Il me semble que le focus, il était là. À tort qu'on revenait. Un truc dans ce genre, là, par là. Il fallait choper dans cette zone. Enfin bref. Je veux bien, franchement. Allez. Terminer les bêtises. Maintenant, tu feras partie des murs d'huile tuant. Tu pourras de temps en temps passer un peu à l'opéra. De temps en temps, quand même. Abuse pas. On va pas faire des séances tous les soirs. Non, non, non. Non, non. Déjà, on aurait des plaintes avec les voisins. Mais bon. La faction est détruite. Ah ouais ? Mais moi, je sais pas. J'ai un souvenir. Et j'ai presque l'image en tête. On focus cette zone-là. Dans le 2. Alors. Un tour. Imri, tiens, vraiment. Après, il a été très conquérant. Donc, je veux bien lui pardonner. Il a pris un peu de vacances. Voilà. Il a sûrement ramené ses enfants et sa femme pour profiter un petit peu. Puis là, à la plaine des araignées. Je sais pas si c'est vraiment la zone, mais. Remarque. Je pense que. T'arrives. Le petit elf, là. Il a refait. C'est qui ton... Tu dis. C'est qui ton papa ? Imrik. Allez-y, mon prince. Allez-y. Allez-y, passez. Même l'araignée, tu vois, elle dégage. Parce que t'as pas envie qu'il débarque avec son dragon, tu vois. Tu veux pas avoir arrivé une ombre dans le ciel. Non, non, non. Donc, je pense qu'ils sont arrivés en accès VIP. Même eux, ils les ont laissés passer. Même Shakara, elle a entendu ses Imrik. Genre, il s'appelait... Il s'appelait... Il a le p'tit nom à la fin, Imrik. Ah, non. Imrik Junior. Non, non, non. Touche pas. Alors. On va bientôt pouvoir repartir. Ici, ça y est, on a récupéré. Donc, on va refaire l'enclume de vol qui nous aurait bien aidé financièrement, même si on en a pas besoin. À l'arrière. Allez, finis-nous cette arche-là. On n'en veut plus. C'est bon. On en a marre. Ça fait pas de pertes. Donc, on peut le faire comme ça. À la sortie d'école. Tout le monde qui est garé en... Remarque, ça serait marrant à voir. Tu vois, à la sortie d'école Elphique. Tout le monde a une petite licorne, un cheval. Le cheval, c'est le bas de gamme. Vraiment, là, vous avez un cheval, c'est le bas de gamme. Pour vous la péter un peu. Allez. Petite licorne. Voilà. Garé en double fil. Ensuite, tu passes peut-être au-dessus au char avec Lyon. Tu vois, ça commence à être stylé. Le gamme, il est fier quand même. Ça grogne et tout. Tu t'entends. Et là, après, t'as la version au-dessus. Le dragon. C'est vrai que quand il va chercher ses gamme, c'est passé. Je suis d'accord. Il y a le Fénix aussi pour un peu plus de style. C'est moins ressenti pour ceux qui veulent être guerriers. Vous voyez, ça, c'est plus pour ceux qui veulent être sorciers. C'est ce côté magique. Toutes ces couleurs. Thierryon, quand même, il a su rester humble. Lui, il continue d'aller les chercher à cheval. C'est bon. Et après, il l'a dit. De toute façon, dragon, tout ça, c'est quoi. J'ai un prix un matin à main, moi. Sans les bagues. Ouais, c'est ce que je me disais. Va de gaffe. Tu vois, si tu as ramené tous les sédures légendaires. À l'arrière, elle vient en aigle. Un petit côté stylé, quand même, l'aigle. L'autre, il arrive en dragon. Bah voilà, c'est bon. Tout de suite, il se la pète en dragon. Même Alastar en dragon. Et Thierryon, lui, il vient à cheval. Mais bon, je pense que quand même, même quand il vient à cheval, tu vois, les dragons, ils s'écartent. De peur d'avoir une aile coupée. Il devrait même le faire encore. Franchement, il devrait y aller à pied, Thierryon. À pied. Moi, je serais du, je ferais ça. À pied. Comme ça, t'imposes encore plus de respect. Par contre, on se barre, parce que j'ai vu l'autre... On va mourir. Après, c'est encore bas niveau, mais bon. Au pire, je vais aller chercher ça. Ensuite, de ce côté... On va essayer de faire très vite. Il va y avoir, à mon avis, beaucoup d'autoraisons. Mon avis, c'est ton avis. Je reste ici. Un avis, un avis. Ils ne peuvent pas s'éteindre la magie. Il est où le... Le prince loyal. Le maire de la loi de Hoeth. Non. Oh ! Ah non. Toi qui me l'a piqué ? Prends un. Je vois pas de blessés. Ou alors il y a eu un genre de succès total dessus. Il me manque un maître du savoir. C'était qui qui poursuivait tout le temps Ritsu dans l'eau ? Le prince. Adon, hein ? Poète les protège. Le garrison. Le maître de la magie halle. Ouah ! J'ai une bataille pour le fun. Mais Skaven n'est pas trop affronté. En fait, Tyrion c'est un peu le Chuck Norris des Hot Elf. Il vient à pied. Il n'a pas besoin de montrer sa force. Ah merde, il a été assassiné ? Le pauvre. Il aura juste passé sa vie à poursuivre quelqu'un en mer. Et après pour crever sur terre. Ah vraiment, je l'aurais bien renommé le maudit s'il a été assassiné en mode attaque parfaite là. Ah ! Mon pouvoir est tonneau. L'Homme, Seagard ! že ? Il y a ennemi. Il a ces motifs... Il a démarre. J'ai l'automne. L' ABCD. Il a démarre. L'A 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 l'A. Il a démarre. C'est fait ! Voila ! C'est chopé lui hein ! Vu le décor, je me mettrais là plus tôt. J'ai des canons à m'alfoudre. Oh bordel ! On va pouvoir les taquiner ! Là on est sur du classique, on a pris beaucoup de tirs, beaucoup de tirs, beaucoup de tirs. Voila ! Vous allez nous manquer, vous êtes jolis quand même les hôtels ! Ah ouais vous avez de la gueule ! Je le dis pas ça. C'est compris ! Je n'ai pas d'objeté ! C'est fini ! Ça sera fait ! Oui taquine un peu hein ! Observe ma radiance ! Il y a un en panique, vous savez, qui essaie de tout reconstruire là. Du coup il fait des blobs comme ça et moi je fais quoi pendant ce temps là ? Voila ! As vous avez dit ! ... ... ... ... ... ... ... C'est quand vous voulez hein Les chevaliers de Torghaval tellement puissants Ah les enfoirés j'avais oublié ça C'est ce qui peut être un masque Asurien me envoie C'est sans erreur Asur, avance Pour l'intention Ça sera fait Ça sera fait Ça sera fait C'est votre commande Ça sera fait Ce que je vais faire C'est que je vais les mettre comme ça Voila C'est vraiment pour les covers On va à la fin On va à la fin C'est à la fin C'est à la fin Nous voulons Y pour les âmes Dépend信 que la Guerre Et les killis Ils sont faillés Nous voulons Les敵s ont sont Concert Les voulons Les voulons Les voulons Sous-titrage Société Radio-Canada Ils sont nombreux mais ils ne peuvent pas approcher Il y a trop de tirs Et ils sont fragiles C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah elle est là bas au pire C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah j'arrive pas à décoller hein ! C'est juste la roue infernal qui me bloque hein ! C'est parti ! C'est parti ! Ils ont encore des munitions là les... Ouais Voilà là maintenant ça va tirer anti-large Ah il y avait des petites motos hein ! C'est quoi là ? C'est quoi là ? C'est du Xtreme ! Les hôtels sont meilleurs en tirs que les elfes Sylvain ? Après on compare quel tiers parce que... Début tiers, mid-thier, mid-thier, mid-thier c'est les elfes Sylvain hein ! Sœur d'Avélorn, forestier meilleur porté, quand même en 360 de tirs en déplacement ! Par contre s'ils sont statiques, les Sœurs d'Avélorn font très mal mais... C'est les stellaires les feux ouais ! Il y a les pois... les... comment là... les... Les poisons vifs ! Chaque fois j'ai dit poisson moi mais... Disons que quand t'es installé en tirs avec les Sœurs d'Avélorn c'est sûr que tu fais un... De très beaux tirs... Ah non c'est aussi 180 de portée, non ! C'est vrai que c'était 160 mais non c'est 180 donc ils ont la même portée que les forestiers ! Faut faire attention par contre avec les forestiers c'est qu'ils peuvent rester cachés tout en tirant aussi hein ! Master of high magic ! Mais en late game... Alors disons que les Sœurs d'Avélorn, ouais c'est... En termes d'entités, est-ce qu'ils sont pareils ? Est-ce que les forestiers ils sont 60 ou 80 ? J'ai peut-être un exemple là-bas... Euh... Là... Ils sont 60 ! Ils sont 60, ils... Ils sont 90 de portée ? Ah ouais ? Ils ont ce boost là aussi... Faudrait voir en multi si ça c'est de base ou pas... C'est pas la même manière de jouer... En vrai... Si on devait juste parler en efficacité... Je pense quand même que les forestiers sont au-dessus... Parce que énormément de dégâts... Tout en gardant du mouvement... Donc difficile à choper... Invisible... Jusqu'à que tu t'approches... Pour moi ça serait au-dessus... Mais euh... C'est sûr que si tu les mets en duel... Il y a moyen... Que ce soit en... Juste en duel pur... Peut-être la soeur d'Avélorn qui gagne... Sur le tir... Après faudrait qu'elle le spot... Si il se spot... Si il se voit... Si il se tire dessus... C'est probablement la soeur d'Avélorn qui gagne en duel... Plus d'entités... De très bons dégâts... Ah ils ont aussi... La précision du faucon tiens... Et après au corps à corps... Merde... Ouais je peux regarder à partir d'ici... Si je veux... Le... Le pur... Donc a priori... Ils ont résilience... Et la prouesse martiale... Contre... Ah eux ils l'ont la précision de base... Bûcheron donc un bon déplacement... Traqué... Qui fait... En soit... La diff... D'efficacité... Parce que... Feu déplacement... Traqué... Déploiement d'avant-garde... Bon euh... Oui... Parce que ça te permet d'engager dès le début... Et peut-être de kiter... Si tu... Si on faisait un duel simple... Euh... Le forestier gagnerait... Parce qu'en fait tu garderais la distance tout en tirant... Il ferait de... Ça serait du kiting quoi... En duel... Ça se tire dessus... Euh... Probablement la soeur d'Avélorn qui gagne... Et en... Après faut voir le commandement aussi... Oh la flamme de regarder maintenant... Mais... Les forestiers... En efficacité pure sont au dessus... Y'a l'attaque magique et enflammée côté soeur d'Avélorn... Peut-être un perce-armure au dessus côté forestier... Tout le monde a bougé là ? Ouais... Donc lui je vais l'attaquer après... Il a rien à faire là... Il a rien à faire... 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 Réfléchis un peu en mid-tier si tu mettais garde de l'autre terme contre... ...du coup ça serait lesquels ? Ceux qui sont pas forcément bons mais ça se prend quand même pour le côté de Kite. Les éclaireurs, après ils sont pas forcément défaits et comme ils sont peu nombreux c'est pas les plus intéressants. En début de game le fait d'avoir enflammé ou poison, ça c'est un truc de fou. Surtout avec leurs dégâts de base et tout. Je crois que même ceux de feu ils ont perdu sa armure en plus pour le début. Ils ont peu de portée c'est ça, c'est le truc qu'ils vont devoir approcher plus mais ils ont un bouclier en contrepartie. Et c'est bronze ou argent ? Je sais plus je crois que c'est... C'est bronze ou... C'est argent. C'est argent de base ? Ouais argent. Donc ils sont quand même capables de bloquer beaucoup de tirs pour arriver au corps à corps. Par contre il faut retenir qu'ils ont pas beaucoup d'HP et pas tant d'entités que ça. C'est pour ça que les gardes de l'auterne c'est bien pour en avoir un peu en ligne. Mais il faut toujours un peu les compléter avec ne serait-ce que des gardes argentés pour avoir le vrai tanking. Parce que plus d'armure, bouclier d'argent aussi, plus d'HP, plus nombreux. En défense mêlée classique, un peu au-dessus. Et en frappe, puissance d'arme 28 anti-large contre 32 anti-large. Et ils ont peut-être certains bonus un peu... Ils ont une résistance à la magie. Ah ils ont quand même... Tous les deux le renvoi de charge. Ton ordre est ma commande. Je serve le roi. Je vais. Mon knowledge infinite est votre. Le roi. Le roi. Le roi. Sans respect on traverse. On dirait qu'ici je vais pouvoir y aller. Je me fais un peu squatter là. Un siège. Je l'achète vite fait. Je l'achète vite fait. C'est prêt. C'est prêt. Ils vont savoir le nom de Kalidore. Kalidore pourrait utiliser un petit gold. Je ne ferai pas. Je ne ferai pas. En route, pour Kalidore. Le roi. Lui pourrait y aller, remarque. Il est un peu derrière donc... On va s'attaquer à ça. Est-ce que j'ai la portée ? Non. On va se mettre comme ça. Comme ça. Alors, Tyrion. Probablement choper ça. En plus, il y avait Momo. Momo est retourné en prison ou pas ? Non. Allez, non. J'ai sûrement peur que si l'ostra y soit. Pas beaucoup de puissance donc normalement je peux aller dessus. Et là, il me troll, il prend le chemin. Ça serait... Oh, remarque. Franchement, Elfe Noir, ne serait-ce que pour prendre ce tunnel et ça te fait débarquer où déjà ça ? Tu peux cliquer dessus, non ? Je suis Malekith. Ouais. En fait, tu pourrais traverser Morathi pour attaquer directement les... Mazda Mundi. Trop bien ça. C'est bien ce que je me suis dit. Là... Attends, euh... Ça, j'aime bien. Après ça donne la rage. Je veux garder le contrôle. Qu'est-ce qu'ils ont à me dire que maintenant ils sont... Indisponibles, je comprends pas. Pourquoi il veut plus que je les recrute à la fin ? Non. simplement... Ça aip. Thou mais pas. Jérémy. Je 보고s-она. Leüt. Et là? Pou세� one son. Voilà. Un à plus ! Mon grand brindale est mort hein, ouais ouais. Il bourre bourre. C'est lui lequel ? C'est le... A chaque fois je me souviens plus du nom. Si tu tapes UI recrutement, un truc comme ça, normalement tu le trouves sur Steam. T'as 8 factions et 8 recrutements, les deux sont installés. Alors en vrai, elle peut être Kigolot comme bataille. Après je pense qu'ils vont me déboiter. Résistance physique plus la frénésie avec une attaque à 28. Quand même sur une défense à 41. C'est rigolo de voir qu'ils arrivent à passer. Salut Justine ! Les deux mods, c'est pour du côté graphique, c'est Ritsu qui m'avait conseillé ça, je les ai essayé et en vrai c'est agréable à l'oeil pour toutes les factions. Ah par contre aussi, ils arrivent derrière, je suis mort ouais. Ça c'est le cas de dire. C'est... ouais, 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 ouais. Du coup... En fait faudrait que j'arrive à tanker presque les deux là. Voilà genre, je pousse ici à ne pas venir pour finalement rester là, les laisser rentrer et blober sur seulement deux côtés. Alors je pense faire une défense au centre. En mode... Tac. Avec pourquoi pas... Un debuff de mêlée. Tu te mets un petit debuff de mêlée là. Ici... Il faudrait les inciter à passer là. Pour que ça fasse le même effet. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose là quand même. C'est bon. C'est bon. Il est arrivé là-bas. Bon. Il est arrivé là-bas. Oui, non s'aggravant. Il sera allé. Je me rai quand même. Ça a donné, je te vois. Je te vois. Pardon, j'ai pas vu, ils ont des tireurs aussi ou pas ? Oh, je crois que c'est fou le corps à corps. Je pense faire ça. Et ici je paye mon truc dès que je peux. C'est très sympa, le seigneur est même... Tu vas voir, il est fort, il est très fort. J'ai pas de magie. Pourquoi ? Ah, si je comprends pourquoi ça réduit un peu l'attaque. C'est vraiment vrai le petit effet et tout. Est-ce qu'il pourrait rajouter des trucs en siège ? J'ai envie d'un rework, ça c'est sûr. J'ai envie d'un rework. Et en vrai, s'il cap pas les points, je peux peut-être me permettre après de construire des tours dans le dos. Celui-là, vous voyez, il a pas l'air de vouloir caper là par exemple. Ici, c'est quoi les tours ? Là, il y en a deux normalement. Il y en a une là. Là, elle est parfaite pour attaquer dans le... Ouais, attention ça là. Ça pourrait troller. Et ils arrivent. Est-ce qu'on va vraiment réussir à tenir la charge orc ? Aïe, 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 aïe. Ah, il choisit le bon côté s'il le fait. Non. Ok, attention. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, il choisit le bon côté l'enfoiré. Spearman ! Appareil ! Loyal ! We go ! Assur, advance ! Truth, justice ! Ennemi, Charles ! Glittering ! Ça les nerf un peu. Élan ? Ouais, il y a ça. Spearman ! Oh, le seigneur... Tu le chopes, c'est la fin. Avons-ils tenir ? Franchement, je me concentrerais bien ici plutôt d'abord. Ça sera fait. Et... Préparez-vous ! Préparez-vous à l'impact ! J'ai une autre tour ou pas de disponible ? Elle est où ? Elle est nulle, là. Après... 1140. Ouais. We will prevail ! We will obey ! Le seigneur tombe vite en HP. Je pense que je vais lui mettre maintenant le débuff. C'est dans un expert ! Est-ce que vous dites... Éloi pas de vontade ! C'est dans un expert ! C'est là c'est pas d'un coup ! C'est dans un peu ! Et les ancereurs ! Seigneur il est presque tombé On sait que ça peut avoir un impact énorme sur l'ennemi Ce qu'il faudrait c'est qu'il l'abandonne On est pas loin, on est pas loin On est pas loin de le faire abandonner Ah il va peut-être crever S'il crève c'est un impact Allez 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 Oh yes Oui Ah vrai C'est plutôt C'est toi qui vas rester là ça suffit amplement Le moral est en train de chuter pour nos ennemis Et là faudrait que j'utilise la cave Je vais traverser et je vais attaquer dans le dos Il y a un nouveau seigneur Move Move Sinath As you say Understood Spearman Asurian guides us Archers It will be done It will be done Enemy approaching To battle It shall be done At once Seal We will As you say As you say As you say For our ancestors For order For order For order For order For order For order Death to all Death to all Loyal As you say Make all Make all Proud Acknowledged It shall be done Heureusement Heureusement Ils sont beaucoup Parce qu'elle arrive A louper La tour For duty Order Is understood Asur Withdraw As you say Spearman Order Archers Ancestors Our cause Has failed Acknowledged You're a fair Orders received It will be done Quickly now Asur Void We will obey Understood Pull back Voilà On arriverait à le bloquer Ouais non On va pas Salut qui ? 315 345 362 303 260 Là ils ont gagné en expérience Sobjugate Les Subjugate C'est une grande ville ça ou ? Non, c'est une petite ça à mon avis. C'est pas dans la même région que Gronde. C'est vrai que j'arrive à les bloquer mais... Allez, la spire de Kimerica. La star pour l'instant je le laisse. La sorcière n'a pas réussi à aller jusqu'à la star hélas. Triste triste. A chaque fois en fait il y a des sorcières ou un truc comme ça qui les intercepte et elles ont pas le temps d'arriver. Aïe 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 aïe. Bah avec qui je suis fait là tout seul ? Je peux t'aider peut-être ? La kai Isha ! Tu battes ! Alariel ! Assur ! Attends ! Non, toi tu restes. De la reconstitution. Le Valkyar risque d'arriver. Je vais juste faire ça comme ça. Je vois qu'il n'est pas encore déplacé. Ok. Avec Tyrion normalement... Ah ouais. Elle est pas mal même pour eux hein. Ici on déclare la guerre. Forcément hein. Vous n'allez pas laisser ça les mobies prendre des villes humaines. Non mais non. Remarque ! Quelque part le pouvoir est impossible à corrompre. Avec des villes de Tomking hein. Y'a que des squelettes pour garder la ville. Tu peux pas lui dire un peu d'argent euh... Faudra plaisir à ta famille ? Bah non c'est un squelette euh... Y'a pas de petit squelette euh... Il... Il dort jamais euh... Il rentre jamais chez lui. Finalement c'est pas l'ordre parfait. Pourquoi il régène pas lui ? Il a un problème de régène. Il a... Il a pas un trait genre dégueulasse ou... Ah non. Mais il sait pas régène. C'est... Je comprends pas. C'est elle ? Les marais ça me ferait l'usure alors. Même là je régène pas là. Je suis pas dans les marais là. C'est des marais ici. Des prairies. Le climat il est orange. Orange c'est suffisant pour lui pour pas être capable de régène ? Bah dis donc. Bah dis donc. Heureusement Skarone ça sera vert. Je serf le Fénix King. High Elvin Archmage. Ca devient un peu squatté ici l'île aux fantômes hein. On vous surveille hein. Mais attendez un peu avant d'attaquer quand même. On a besoin de régène hein. Tes instructions ? J'ai entendu le Kadhaif. Paine les trouvera. Regardons le commerce tiens. Commerce 23 892. Je vends pour 810. 90 tonneaux de sel. Je vends. 260 débuches. Alors bon. Je pense qu'on va transformer ça en ster. Parce que si je vends 270 débuches je vends pas grand chose. En tonnes de ster. Alors même. Voilà. 1768. 720 90 coffres d'obsidienne. Poterie pas ouf hein. Importation. Valeurs de ressources. Personne. J'importe à personne. Tout le monde a de la poterie. La fourrure. Sachant que ça a une valeur de 8. 810. Le vin. Le vin. Ah le vin. 330 tonneaux de vin. Exporté. 2431. Ça on sait l'exporter hein. Les colis fichés qui rapportent plus. 3000. Pour 872 coffres. Si vous voulez des petits souvenirs. Pour les gamins et tout. Hésitez pas. On a plein de colis fichés. Importation de défense. Visiblement pas grand monde qu'on veut. Ah c'est bizarre qu'ils marquent rien quand même hein. Idole genre y'a personne qui veut des trucs dorés là. Autant j'ai cru en la poterie mais alors le reste. Teinture. 100% d'exportation. 1620 de revenus. 1768 avec le marbre. Ah bah oui le marbre. Ah bah si vous voulez avoir la classe comme aultuant. Voilà tout en marbre évidemment. 90 sacs de gemmes. Et c'est que 1260. Alors que. C'est lequel que j'avais vu euh. Non bah non non c'est. Enfin. Disons que le sel quand tu sais qu'il est genre euh. Un tiers euh. Moins cher pour euh. 90 tonneaux. Contre 90 sacs. On l'aime de valeur hein. On l'aime de valeur hein. Oh c'est la chute hein. Là le. Oh là là la bourse hein. Genre le. Le sac de gemmes. Seulement un tiers en plus au prix d'un tonneau de sel. Ah on aime bien ça les hein. Dans l'empire immortel hein. Dans l'empire immortel hein. Tous les plats on les sert hein. Ah. On loupe du goût. Euh. Ensuite 372 lingots de fer. 1768. Et enfin. Si. Alors les animaux exotiques hein. Vous inquiétez pas. Vous voulez un animal de compagnie. Dites tout ce que vous voulez. On le trouvera. Vous voulez un petit liburien. Un petit singe. Ce que vous voulez. Un petit perroquet. Je peux même. Si vous voulez. On a des cages. Adaptées. Pour les crocodiles. 2 mètres sur 2 mètres. Il rentre pile dedans. Vous pouvez le laisser dedans. Et lancer de la nourriture. Les barreaux sont assez larges. Vous allez voir. Il sera heureux. Dans cette cage. C'est sûr. On a même des lions. On a des tigres. On a tout. Le rang 1. C'est probablement Skarsnik. Il y a encore rang 1. Mais. Y'a plus grand chose. Un saurien de l'effroi. Mais oui. Evidemment. Alors là. Par contre. Attention. On prévient. C'est pas pour les novices. Pour ceux qui ont pas l'habitude. Des animaux de compagnie. Ok. Ça demande en expérience minimum. Est-ce que vous avez déjà eu un chat ? Oui. Vous pouvez avoir un saurien de l'effroi. Sinon non. Refuser. Ah non. On a quand même une certaine éthique. C'est quoi ça ? Voûte. Des sanctuaires de Quintex. Ouais. Une certaine éthique dans l'entreprise. Non. Pas ça. Bon bah. J'avoue. Je savais pas quoi faire là. Surtout n'hésitez pas hein. On peut vraiment. On a accès à beaucoup. des animaux. Même des fois. Des animaux qui peuvent communiquer avec vous. Par exemple. Des hommes bêtes. Voilà. C'est à moitié un animal de compagnie. A moitié seulement. Vous allez voir. Il parle hein. Il parle un peu. Bon. Il parle un peu du nez. C'est très guttural. Un bouddha bouddha. Il comprend pas. Mais euh. Jette un morceau de viande. Si il te le renvoie à la gueule c'est qu'il avait pas faim. C'est un morceau. Alors. Qu'on avale qui a ici. Ce serait Imery qui pourrait aller la chercher. Bah là on bouge pas. Il est. Ah non Alitanar il est là. J'allais dire il est parti où Alitanar mais non c'est bon. Je suis en train de repenser au saurien. Le problème c'est que je vais peut-être pas trop en vendre comme animal de compagnie parce que j'ai en allié les hommes blézards. Pas sûr qu'ils apprécient. Une certaine pérennité dans l'alliance. C'est où ça ? Ah ouais. Mais tout est occupé de toute façon. Un brasier ardent de la guerre. Pas les occuper de Elebron. Dragon lunaire en garnison. Ouais. Plus simple pour les demoiselles d'honneur comme on s'attend des bastions de la haine et du meurtre. Cette structure désormais annexée au royaume des hautes elfes est prête à accueillir la puissance des cadets. C'est sûrement... C'est sûrement... Alors Ticklis. Il va falloir qu'on aille... Il va falloir qu'on aille... Il va falloir qu'on aille... Et on va aller chercher Scarogne. On se refait assiéger. C'est où le fric ? Ouais 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 ouais. Bah du coup tu recrutes de nouveau. C'est bon. Il va falloir qu'on aille. Ouais ouais ouais. Il va falloir qu'on aille... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Et c'est parti pour plein de points. Peut-être pas celui-là. Oh, ça se trouve il va l'aider ? Pas du tout. Ok. Tout le monde a déjà bougé. Imrik, il chope ça. Ah non, Tyrion, tu as attaqué ça, c'est ça ? Ouais. Je vais pas chercher Valkia d'abord ? Ouais, d'abord Valkia, comme ça on avance. Tu as l'œil de Warden, humain. Les scaven s'en sortent bien en vrai, hein ? Ils se débrouillent en lustrie, hein ? Allez, vas-y. On commerce, allez, vas-y. Seulement, si tu prends de la poterie. Parce que j'en vends zéro de poterie. J'ai un stock comme ça, je sais plus quoi en faire. Il se vide pas. Et il prend de la place. Tu prends de la poterie et je veux bien commercer. Salut Shinsuke ! Fais ce que tu veux. C'est pas cette bataille que j'ai envie de faire à la fin. Ah là par contre je gagne. Attendez, mais il vient de me donner l'opportunité de me refaire là-bas ? Ah ouais ? Et là je viens d'intercepter. Ok. Donc là il vient de perdre ses deux armées. Ok. On va pouvoir être fiers d'elle. On va pouvoir dire, moi j'ai tué Wolfric moi. Et ouais, j'ai fait ça pour... Hein ? Ah bah Valkia du coup elle fuit. Bah pourquoi tu t'en vas Valkia ? Mais la merde c'est avec nous ! On est bien ! Je tente de la bloquer. Ça veut dire que là ils bougent plus. Alariel the Radiant. On va pouvoir tuer l'arche. Ici on s'occupe de la petite ville. Et en vrai, de toute façon on route sur le monde là. Ce qui est dommage c'est qu'on a pas de belles batailles. Valkia tu veux pas m'affronter vraiment ? Je t'assure en vrai ? Tu verras je suis sympa. Avec qui ? Probablement avec lui. Kimanus ! Norskar ? Ntkari Norskar ? J'aimerais savoir, tu essaies de faire assez régulièrement des villes qui permettent de faire des recrutements un peu partout sur ton territoire ? Bah là par exemple, j'ai coté Lotherne. J'ai coté Thor Ivresse et j'ai coté dans le Nord. Là ici, bah si je devais le faire, je le ferais probablement à Nagarond. C'est une reconversion pour le moins des moins attendus. Oh. Oh ! Sous-titrage ST' 501 Oh pour une fois j'ai rien tiens Au coup je fais des zones de recrutement mais vraiment comme tu dis elles sont très spécifiques C'est à dire là y'a pas de but de pognon ou quoi que ce soit c'est recrutement Généralement pour Dans cette même zone tu vas essayer de caler Oh Torek il est vivant C'est fou C'est rare qu'on ne soit se payer autant Généralement tu as des bâtiments qui vont en plus réduire ton coût de recrutement Des fois augmenter le rang de recrutement Donc si tu arrives à centraliser ce bâtiment Avec autre chose Ah je crois que Valkyrie elle me fuit Elle veut pas me combattre C'est dommage Oh il y'a Belacor Ah non il est avec Lost Décadent Il est avec Sigvald Il est avec Sigvald Et bah ouais Comme ça De ce côté là Allez le destin C'est là Allario Je vais voir C'est la chance C'est la chance Ils ne sont rien Y'a Nakai ? Bon ! Ouais c'est lui hein ! Y'a du monde dans le coin là ! On retrouve Bellacore avec Lost Deck y'a dans ! On retrouve Nakai dans le coin ! Attendez c'est lui ou c'est pas lui ? Tu n'arrives pas à négocier avec lui ? Peut-être pas lui au final, non ? Peut-être pas ! Peut-être pas ! Donc là on a dit l'Arch est mort ! En début de partie faire un prisonnier une arche c'est quand même pas mal parce que ça se trouve on prive l'IA d'avoir comment ? D'avoir son arche pour participer à la bataille Le chat est relâché, le monstre est dans le nid Je répète, le monstre est dans le nid Et bah là peut-être qu'on aura une belle bataille Non bah tant pis hein ! Non pas toi ! Non pas toi ! Avec lui je voulais le faire ! Pour refuser la bataille Alors je sais pas pourquoi je suis bloqué A l'aide Les personnages sont bloqués Je ne peux rien attaquer Ah bah yes Ah oui mais il faut bien trouver quelqu'un attaqué là T'as la portée là C'est trop serré ici Oh bah Voyons voir ce que va faire Lya Je vais probablement faire embuscade Au revoir Par contre non les dégâts Allo Voilà la bataille la plus intéressante Mais ils sont en train de me fuir ou ça se passe comment là J'ai rien compris J'ai été bloqué Et puis là ils ont l'occasion de m'embuscade comme pas d'eux Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent en souterrain Je les intercepte tous Je les défense Rien ne va Euh attends mais t'es chez moi là T'as eu le tuant Oh wow 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 Get out of my eyes Oula Mais attends On se fait squatter de partout là C'est quoi cette histoire là Ah oui c'est Nkari Norska C'est Nkari Trog C'est possible ça C'est possible que dans la même faction On est Nkari et Trog Mais pardon C'est quoi le recruté de défaited Il me fait quoi là Normalement Hothelf avec Hothelf Un guerrier du chaos avec les guerriers du chaos Voir les démons du chaos Et là on a du Lorska Avec du démon du chaos Non Un problème là Pourquoi on lui a proposé de recruter Ca c'est refusé ça Dans les conventions c'est interdit Oh bah Pour la beauté de dire que j'ai eu ce qu'à rogne Voilà D'ailleurs il y avait un mec de corne dedans Et bah écoutez sur toutes ces autoréseaux C'est là dessus que la campagne va se terminer Très bien Il a eu senti là aussi Voilà la carte Pour Eltarion Qui roule sur le monde Et maintenant Bah il y a bel accord avec Lost Decadent Enfin bref Il y a des reconversions qui se sont faites Chez les ennemis Normal On écrase tout Avec du plaisir Mais obligé d'y mettre fin Parce que bientôt je vais pouvoir toucher au contenu Des nains du chaos Du DLC Et du coup je pars sur Un truc clean Propre Plus de mode dessus Plus de campagne à faire Comme ça je recommence à partir de là Et je suis sûr qu'il n'y a rien qui plante Ou de corrompu Côté Youtube Bah j'espère que cette campagne vous aura plu Elle était très cool Elle a pas fonctionné comme je l'aurais voulu Puisque à la base Je voulais une crise Wag Tour 10 20 Sur ma gueule Résultat Bah j'ai pas eu de wag J'en ai eu vite fait Vraiment quelques armées Alors que Je devais subir L'invasion Mais finalement Skarsnik Autour 40 90 villes Puissance numéro 1 On n'était même pas existant pour lui On n'existait même pas Dans Il nous voyait pas Vraiment Et bah Il a réussi à perdre Voilà Et je crois que c'est parce qu'au final Peut-être une théorie C'est qu'il a tellement confédéré Et il a eu tellement de guerre Il a pas su tenir Toutes les armées qu'il avait Et donc au final Il a jamais su s'étendre vraiment Il s'est étendu par la confédération Des autres factions Orcs Alors que si Wurzag était resté Wurzag Donc si Comment Grom était resté Grom Je pense que j'aurais pu subir des attaques Mais comme c'était Skarsnik Qui avait tout centralisé Je pense que son économie ne tenait pas Simplement Même avec tant de villes L'IA en légendaire ne tenait pas Son économie De guerre Et ça devait rester pendant des tours A des endroits Où 4 armées De la faction en face Contre ces 4 armées là Et d'autres armées Éparpillées un peu partout Et à la fin Et à la fin Bah voilà Il est C'est décadent Et ça disparaît petit à petit Il a plus que 38 villes Je rappelle il en avait genre 92 Comme je dis Vers le tour 40-60 Et là maintenant Bah voilà 38 A ce tour là Je suis quasiment aussi puissant que lui Alors qu'on sait jamais fight Mais bon En tout cas Des bisous Youtube A une prochaine campagne Et normalement Au moment où Cet épisode est linked Bah Il devrait y arriver Quelques contenus Sur le DLC Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz